Bonjour, bonjour, écoutez-moi un peu, ou même plus qu'un peu. On va commencer là, les deux parties de notre travail d'aujourd'hui. Et on va travailler sur des ordinateurs, d'accord ? Alors, j'ai une petite expérience avec des élèves, et je sais aussi que quand je travaille avec des adultes comme vous, vous commencez à discuter comme ça, ça te sait, et vous ne m'écoutez pas. Et quand vous avez un problème, au lieu de lever la main, vous commencez à discuter avec votre voisin, qui se perd, et qui, voilà, qui perd le fil, et comme ça, j'ai récupéré deux cadavres au lieu d'un seul. De manière que, je vous prie, les bien vouloir m'écouter avant de commencer à travailler, bien, mais pour l'instant, vous êtes déjà entré dans le... Ça va ? Ça va, ça va ? Ça prend 70 ans, vous pouvez ouvrir le... Voilà. Bien. Alors, déjà, qui n'est pas inscrit sur une ligne, Là ou là ? Bien. Il faut apprendre à le faire. Et tu vas... Voilà, tu peux lui donner un peu de main ? Oui, bien sûr. Après être inscrit, il faut avoir un profil. Le profil e-tuning, c'est le très quartier des visites. Ça nous permet de nous présenter très rapidement, parce que c'est plus beau, parce que, comme ça, on se présente un petit peu, on se présente sur le collège, mais en trois lignes. Ce n'est pas la tête des visites qui sont en curriculum sur e-tuning. Très important, c'est mettre une photo ou une image de profil, ce qui n'est pas évident du tout. C'est même très difficile. C'est la seule compétence e-tuning qui exige une petite connaissance. Et c'est... Si, Julia, comment as-tu appris à mettre ta photo sur ton profil ? Comment je l'ai appris ? Oui. Parce que je connaissais comment l'échanger sur mon portable. Et voilà, oui. Et savez-vous chercher des partenaires ? Non. Pour l'instant, ce sont des choses que vous n'avez pas encore faites. Et on va commencer à le faire. Déjà, vous êtes déjà sur Internet ? Non. Ok. Je ne vois pas la boîte. Ah bon, ça arrive. Il ne faut pas se passer. Oui, il y a des... Voilà. Il faut être patient, hein ? Il faut être patient. Oui, c'est très impatient. C'est la plus grave. En tout cas, vous avez toutes accepté notre invitation pour faire partie du retour des sciences. Pourquoi ? Parce que le retour des sciences, c'est un projet, un projet à partenariat. Il y a l'intensité de la plateforme pour utiliser toutes les ressources équilibrées. C'est quelque chose de très utile. Alors, déjà, non, non, parce que si je commence à vous montrer comment ça se fait, vous n'avez pas... Ah, c'est un fait sur Equin, avec votre mot de passe. Oui. Voilà, ce n'est pas évident. Non. Non d'utilisateur au mot de passe. Depuis, dans... L'ave. Oui, oui, Clilife. Tout d'포 Actually, ça a-toe. Merci. Bien. Bien. Ah oui, voilà. C'est déjà bien, hein ? Combien d'utilisateurs ont rempli l'ordre de passe ? Petit problème, hein ? Ça y est ? Elle n'a pas la plus fière. C'est déjà bien, hein ? Passez-vous ? Oui, c'est bien. Merci. 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 C'est bon ? Ah oui, d'accord. Très bien, très bien. Alors, cliquez sur... Non, non, non. Et voilà. Et c'est bon. D'accord. Le retour de sien. Le retour de sien, vous pouvez voir, mais voilà. Monte un peu, monte un peu. Allez. Vous avez toutes les informations ? Oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. C'est bon. Très bien. Très bien. Bravo. Excellent. Ah oui, pas de plus. Très bien. Allez, on va y aller rapidement, pendant que des gens récupèrent leur repasse. Il n'y a pas encore eu de... Bon. Attends un peu. Alors, déjà, le Tune Space. Est-ce que vous êtes déjà dans le Tune Space de notre projet ? Oui. Alors, le Tune Space est un endroit privé des communications, des collaborations, qui est ouvert immédiatement quand un projet e-tune n'est pas trouvé. D'accord ? Alors, nous avons trois niveaux de privacité. Le premier est un portail ouvert à tout le monde. Après, nous avons notre e-Tune Life, qui est particulier. Et quand on a un projet, on a aussi un Tune Space. C'est pour ça qu'on a trois niveaux différents de privacité. Ça va bien ? Tu as trouvé ou non ? Non, mais je ne sais. Ok, bien. Ouvre le Tune Space. Oui, voilà. Tu as Tune Space quelque part. Non, non, non. Proyectos activos. Monirical, non c'est Tune Space. Tune Space. Tune Space. Bonjour, Maria. C'est parti. Ah oui ? T'attends, t'attends. Français, français, français. Voilà. Très bien. Très bien. Bonjour, Maria. Bienvenue. Comment vas-tu ? Bienvenue. Alors. Bien à nous, là. Et voilà le Tune Space. Le projet que vous pouvez partouler un petit peu. Nous avons du serre, comment dire, section. Nous avons déjà, attendez, je jette un coup d'œil. Le Tune Space. La Tune Space. Voilà. Et nous avons l'accueil, les pages, les documents, forums, réunions virtuelles, etc. D'accord ? Alors, attention, très important. Il n'est pas indispensable de travailler sur les Tune Space. Pourquoi ? Parce que les Tune Space ont des avantages et des inconvénients. On va voir un peu quels sont déjà les avantages, les pour. Alors, déjà, c'est un club privé. Si vous travaillez avec des enfants mineurs, il est très réservé parce que seuls les élèves et leurs amis peuvent avoir accès aux documents, les photos, les vidéos, etc. D'accord ? Puis, c'est très pratique pour ranger les tâches. On peut minimiser le travail à plusieurs tâches. Et on fait ça en page. Et si vous pouvez, j'étais un coup d'œil aux pages que j'ai déjà créé. C'est ça qu'on fait pour ranger le travail que nous faisons. D'accord ? Et on peut ajouter des ressources, comme des formes de bas, documents, réunions virtuelles. On peut faire même des sondages à travers les pages. Et c'est très bien. Mais par contre, il y a des inconvénients. Et quels sont les inconvénients de Tune Space ? Déjà, il est parfois un peu difficile à utiliser. Parfois, avoir un beau Tune Space bien enragé, ça prend du temps. Il faut apprendre à le faire. Puis, il n'est pas du tout pratique pour insérer des documents HTLM. Pas du tout. Avant, c'était beaucoup plus facile. Maintenant, c'est plus compliqué. C'est compliqué parce qu'on a changé de Tune Space en 2018. On a modifié. Et maintenant, c'est plus difficile par exemple si vous pouvez mettre un parlet. Il faut apprendre à le faire. Et finalement, il faut mettre qui n'est pas bon. Par rapport à un site, par rapport à un site web ou à un blog, c'est beaucoup plus moche. Il n'est pas du tout attirant. Mais vous avez compris que si on change le Tune Space, ce n'est pas pour l'espace, c'est pour tout le web. Alors, changer le site, le Tune Space, on le fait de temps en temps. Mais ça implique beaucoup de gens. Et parfois, il faut avoir une bonne formation pour avoir un bon Tune Space. De manière que, par conséquent, si vous avez du mal à vous inserver pour un projet, ne l'utilisez pas. C'est un conseil. On peut faire de très bons projets sans utiliser le Tune Space. Tune Space est beaucoup plus facile que ça. N'importe quelle plateforme de communication peut vous servir pour faire un projet. Mais de toute façon, si on est d'informations, vous avez besoin de vous servir à vous former et à l'utiliser. Et après, vous avez le choix, utilisez le Tune Space. D'accord ? Pour l'instant, on est en train de jouer. Et on peut très bien faire un projet, même extraordinaire, sans utiliser le Tune Space. Pourquoi ? Parce que vous allez passer plus de temps à apprendre à l'utiliser qu'à faire le projet. Et maintenant, vous pourrez faire des choses, faire des projets et apprendre en même temps. Ok, Julien ? Ok. Alors, à faire maintenant. On va ajouter un message. Est-ce que vous voyez ? Voilà, sur l'accueil, vous pouvez... Ah, sur le capteur d'écran, c'est un violet, mais vous, je vois qu'il est vert maintenant. D'accord ? Cliquez là et laissez un message. Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Vous présentez, vous présentez à votre école, vous dites, salut, pépé, d'accord ? Allez, rapidement. Oui, oui, allez-y, 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 allez-y. Au revoir, Julien, merci. Au revoir. Au revoir. Est-ce que vous avez essayé de mettre une image ? Si, oui, oui, ah, 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 oui, si vous voulez, hein. Très bien, c'est très simple, tu dis, ou tu veux. Non, image, c'est, non, juste là. Est-ce que, qu'est-ce que, oui ? Ah oui, plutôt, oui. Et fait, le petit bidon. Bravo. Bien, j'ai fait un petit bidon. C'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. On en voit la salle. Bravo, oui, oui, envoyez. Envoyez, bravo. Bien, bien, bien. Allez, c'est bien, c'est bien. C'est bien, il est bien. Qu'est-ce qu'il y a des poivrons ? Qu'est-ce qu'il y a des poivrons ? Et après ? Lufia, bravo. Très bien, salut tout le monde. Je viens de l'école, bien. Un patient de direct. Paola, bravo. Bien, bonne année. Estelle, la même photo. Bien. Bien joué, Estelle. Ah, la même. C'est toujours la même. Vous pouvez mettre vos images. Quelles images ? C'est facile, vous êtes là, Vous allez à... Ah, merci. Un... 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 Vous cliquez sur document et vous ajoutez n'importe quelle image. Qui as mis les poivrons là ? Moi. Rires Moi, j'adore les poivrons. Mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ça nous change du retour, cette France. Et voilà, oui. C'est bon, tu es là, bien, vous cliquez, qui s'image ici. Bien, bravo, excellent, retour au sein, retour au sein, bien, maintenant, deuxième tâche, je ne sais pas si vous avez fait la première, réagissez au message de vos collègues, répondez, cliquez, commentez, vous pouvez, par exemple là, bravo B1, j'adore la photo. Très bien, alors, c'est drôle, c'est pas grave du tout, parce qu'il y a eu l'intention de faire la chose, tu as un projecteur, tu le reconnaissances, et là, il voit que tu as l'intention, et voilà, tu es plus dedans. Alors, imaginez que vous êtes les uns à côté des autres, mais ça, c'est très utile, parce qu'on travaille avec des gens qui sont à des milliers de kilomètres, et qui peuvent réagir à ce que nous avons publié. OK ? Bien. Je continue. Éditez votre profil sur les punies space, parce qu'il y en a qui ont déjà mis une image, d'autres ont une espèce de phantom, d'accord ? Bien, et vous allez à votre profil, comment ça fait ? Voilà, sur l'image qu'il y a, excellent, tu peux la modifier si tu veux, Béatrice, c'est très bien, tu te réveilles sur la photo, d'accord ? Et toi ? Déjà, tu l'as mis à l'anglais. C'est pour pratiquer, c'est pour pratiquer l'anglais, ou ? C'est pour ce que tu veux, c'est pour ce que tu veux. Bien, 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 bien. Et maintenant, le fonds, 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 le fonds. Et voilà, c'est pour ça. D'accord, merci. Je suis en train de vous envoyer des démons, des contacts, acceptez-moi, s'il vous plaît. Merci. 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 Alors, merci. Merci à tous. C'est pas mal. 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 pas mal. et non pas mal. C'est pas mal. projet. continuez. mot clé. ok. Non, 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 non tu as voului un message ? Ah oui, toujours le mien. Non, personne ne. Qu'est-ce que tu as tu as ? D'accord, merci. Bien, bien. Ah, je suis là, je suis là, je suis là. Ah, je suis là, je suis là. Ah, je suis là, je suis là. Un chèque ? Ah, bien, bravo. Oui, pas mal. Ah oui, 20 %. Allez, envoie une demande de contact. Oui, allez, assez. Bon, 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 bon. Attends, attends, allez, va-t'en m'envole. Voilà, très bien. Mais là, c'est pas un partenaire ? Non, 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 personne. Personne. Personne, voilà. Et là, c'est juste. Quoi ? Je suis en France. Oui, comment ? Et tu es qui ? Non, je ne vais pas s'y chercher. Ah, on ne va pas s'y chercher. Je mets les 6 unGAN. Non, non. Bon, je ne vais pas s'y chercher. Donc, on va s'y chercher. En tout cas, on est en France. Quoi ? C'était ça qui a trouvé les meilleurs partenaires, hein ? Il était même beau. 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 Il était 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 beau. Il t'aider le montage. Faire le temps. Un état multiplié. Il est beau. Si vous voulez faire un projet il faut 3 mois. Et une personne vous dit d'accord. Pour 2 mois et vous dire non. Vous devez vous adapter aux dé sociais des autres. Durailler du projet. C'est très important. Une semaine, mois, l'année scolaire, on a déjà vu ça. Tout dépend de notre idée de projet et de l'accueil de notre idée. C'est très important. Si notre idée est bien accueilli, on peut se faire un projet d'une taux de durée. On peut lancer un projet pour un mois et puis continuer, ça marche bien. Tout le monde a intérêt et continuer. Ça dépend de l'autre. Voilà. Les niveaux des élèves. Évidemment, le succès d'un projet n'a rien à voir avec l'âge des élèves. Il y a des élèves de matériel qui font des projets hyper beaux, hyper intelligents et qui apprennent beaucoup de choses, même s'ils ne sont pas capables de faire des vidéos. Évidemment, ils font d'autres choses. Mais ils apprennent beaucoup, beaucoup grâce au projet E-Culing. Parce qu'évidemment, ils ont entendu parler de plusieurs pays, mais c'est l'occasion de leur faire des idées grâce à la technologie. Et c'est parfait. Alors, vous pouvez faire des vidéos en cours et qui parlent un petit peu. Vous pouvez échanger des vidéos avec des partenaires. Et c'est hyper motivant pour vos élèves. En tant que des jeunes, des enfants de leur âge, sont en train d'apprendre l'espagnol avec un accent français. Et c'est très motivant parce qu'on voit qu'il y a des gens qui apprennent la même chose. Ou contactés avec des collégiens et maternels d'Italie qui sont en train d'apprendre l'espagnol ou le français et voir leur évolution en français. Et c'est très motivant pour eux. Alors, le succès de notre travail n'a rien à voir avec l'âge ou les niveaux des élèves. On peut faire des projets de classe intéressante avec des élèves en difficulté parce qu'on leur montre une manière de travailler différente. Alors, trop souvent, un projet rend les mauvais élèves un peu moins mauvais. Et parfois, les bons élèves le sont toujours avec des produits ou sans projet. Mais c'est peut-être grâce à un projet qu'on peut rattraper des élèves qui sont en grande difficulté. Est-ce que vous me comprenez ? Oui ? Vous êtes d'accord avec moi ? Oui. Merci, c'est gentil. Alors, objectif. Évidemment, améliorer la compétence communicative n'importe quelle langue. Même en espagnol, c'est une activité qui va avoir un objectif privilégié. Parce que finalement, il faut apprendre à collaborer avec les autres grâce à la communication. Toutes les compétences clés doivent être au rendez-vous pour un grand projet. Si on fait un petit projet, évidemment, il y a moins de compétences à dédier l'autre. Alors, tâche. Avant de commencer, on doit se poser des questions et répondre aux questions. D'accord ? Que fait-on ? Quand ? Qui le fait ? Comment ? Il y a des questions à répondre. La technologie. La compétence, les compétences numériques, les compétences clés. Il ne faut pas devenir informaticien pour faire un projet équiligne. Ça aide. D'accord ? La technologie peut être très utile quand on peut innover. Et si vous êtes un peu mal à voir en technologie, ne vous inquiétez pas. Comme Samoil vient de t'expliquer, les élèves, eux, ils s'y connaissent. Pour faire des photos, pour mettre des vidéos, pour faire tout ça, ils adorent. C'est leur monde. Et les produits finales, évidemment, très souvent, les produits finales n'ont rien à voir avec l'ordiné de projet. Pourquoi ? Parce qu'on commence à faire un projet, on a une idée, petit à petit, ça évolue. Et les élèves, ils veulent faire quelque chose de différent. Et notre partenaire est d'accord ? Et on veut faire des vidéos, finalement, on fait un concours de photos, ou un concours de petit déjeuner, je ne sais pas. D'accord ? Ou de dessert. Alors, on a appris. Qu'est-ce qu'on a appris ? Si nous avons appris et nous nous sommes amusés, c'est déjà un projet à succès. C'est le moment d'évaluer notre projet et l'évaluation. D'accord ? Comme le projet fait partie du Covid-Column, il doit être évalué. Pourquoi ? Comme je vous ai déjà dit, un projet, c'est amusant, mais ce n'est pas un jeu. Ça fait partie de notre travail. Et le travail des élèves. On apprend et on évalue grâce au projet. Et Equinie fait partie des relations et s'éloger des déparations. Vous êtes d'accord ? Je vous ai mis là des projets qui sont en anglais. Ce sont les prix Equinie Espagne 2019. Aucun projet en français n'a été retenu pour être prix national l'année dernière. Mais ça va changer. Évidemment. Et nous avons des prix national, des prix, des projets qui ont été utilisés. Un prix national des élèves qui ont de 0 à 6 ans. Même deux projets. Et trois projets qui ont eu des prix dans la catégorie de 7 à 11 ans. Et vous pouvez cliquer, même s'ils sont en anglais, pour voir un peu ce qui est... Je ne vais pas vous montrer, mais je ne vais pas vous montrer, mais j'ai laissé une idée de ces projets. D'accord ? Et comme ça, vous pouvez jeter à côté pour voir ce que les autres ont fait. Parce que vous, vous pouvez faire exactement la même chose. Je leur suis sûr. Compris ? Ok. Alors, l'inscription du projet. Alors, à partir de maintenant, vous pouvez négocier des projets ici, avec des partenaires, et les inscrire. Et c'est hyper facile. C'est très facile. Déjà, je vous ai mis un lien. D'accord ? Encore une question. C'est du service national français. Si vous allez là, on va essayer de le faire. D'accord ? Mais attention, du calme. Et unis live, projectos. Vous êtes là ? Et unis live, projectos ? Oui. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a de l'idée du final, hein ? Por favor. Tout le monde est là ? Il est unis live. Bien. Déjà, créer un projecto. Vous avez trouvé ? Créer un projecto ? Oui. C'est là. Ah, déjà, vous êtes capable de faire un projet. Ça y est, vous avez trouvé le bouton. Maintenant, c'est la caractéristique ou non ? Si, c'est bien, c'est fait ? Oui. Excellent. On avance. Et attention, qu'est-ce que vous avez dans votre liste d'éventuels collaborateurs ? Qui sont ces personnages ? Voilà, c'est bon, pour contacts. C'est les contacts que vous avez fait, que vous venez de faire. Et si vous avez une liste de 270 partenaires comme moi, vous aurez la barre à du choix. Voilà. Vous avez déjà choisi un partenaire ? Vous avez choisi un partenaire ? Oui, il faut que vous n'avez pas choisi un partenaire. Oui, il faut que vous n'avez pas choisi un partenaire. Et qu'est-ce qu'il n'a pas choisi un partenaire ? Voilà. Vous avez dit, non, il faut châtir. On ne peut pas choisi un partenaire ? Ah, il ne peut pas choisi un partenaire ? Non, attention. Pour créer un projet en ce partenaire. Et après, vous pourrez ajouter un partenaire de votre collaborateur. D'accord ? Mais il y a deux fondateurs du projet. Il n'y en a que deux. Et pour créer justement le retour des sciences, c'est Samuel et moi qui l'auront créé. Et après, vous êtes partenaire de notre projet. D'accord ? Vous avez déjà choisi un partenaire ? Oui. Au-delà, description. Vous voyez que vous n'avez pas pu voir. Et vous avez, attention, le titre, la description, les langues, les élèves, entières, objectives. C'est-à-dire tout ce que vous avez négocié avec votre partenaire préalablement. Est-ce que vous me comprenez ? Oui. Oui ? Bien, bien, bien. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On arrête. On ne va pas le faire en attendant. D'accord ? On ne va pas le faire en attendant. On ne va pas passer une heure. Ça prend à peu près 40 minutes. Pourquoi ? Parce que si vous avez créé, écoutez-moi, écoutez-moi. Si vous avez créé un document collaboratif, Drive par exemple, et vous avez négocié un projet, vous avez copié-collé, copié-collé. C'est tout le fait. Alors, je passe une semaine à négocier un projet et après pour l'inscrire, c'est je copie, je colle, je copie, je colle. C'est hyper facile. Mais avant, il faut se mettre d'accord. Ce qui est plus dur. Il faut dire, ben non, 30 élèves c'est trop, j'ai une classe de 15, non c'est trop peu, on cherche autre chose. Je suis très d'accord avec votre signe, c'est ça ? Voilà. Avec votre école ? Tout à fait. Parce que vous ne pouvez pas... Si vous créez un projet avec une autre école, vous pouvez associer, après coup, à des partenaires de votre école. Mais pour le créer, il faut des partenaires de des écoles différentes. D'accord. Et donc, on fait ça, par exemple, l'océanément, c'est dans la même école. Tout à fait. Voilà. C'est un partenariat avec elle, avec l'océan, avec l'océan, avec l'océan, avec l'océan. Le projet sera validé. Mais pour être validé... On choisit la main ? Non, non, non. Oui, voilà. Mais attends, on laisse tomber. On laisse tomber. Alors, et comme ça, vous aurez... Je ne sais pas si mieux. ...une notification. Hop, là, en haut, comme celle que vous avez déjà trouvé aujourd'hui. Le partenaire doit accepter l'invitation. C'est ce que je fais quand j'ai créé mon projet et je vous ai invité. Et je vous ai écrit, il faut accepter, sinon ça ne marche pas. Et vous avez mis des mois pour accepter. Bien. Ah, vous rigolez, non ? Soit je ne rigole pas, hein ? Non, c'est ça, moi. Moi, il y a des choses qui ne marchent pas comme ça. Non, non, je ne sais pas. Oh, pas du putain. Alors, en Espagne, c'est en Espagne, le chef d'établissement doit valider le projet. Il doit être au courant. Non, parce que sinon, on va recevoir un mail et il va dire, ben, on parle de quoi ? C'est qui celui-là ? Et, normalement, il n'aime pas qu'on parle des choses sans prévenir les... C'est pour ça qu'ils sont directeurs, hein, en principe. Alors, ils aiment être au courant. Et, finalement, après la validation du chef d'établissement, le gouvernement national de l'établissement, va aller devant le projet. Ils ne vont pas poser des questions. Parce que, finalement, il y a des centaines ou des milliers de projets chaque année. Alors que c'est après la fin du projet qu'on voit ce que vous avez fait. Parce que beaucoup de projets sont ouverts. Et puis, on travaille deux, trois semaines, un mois. Et puis, ils sont à un moment donné. Bon. Ça arrive. Et il faut pouvoir... Hop, pardon. Et vous pouvez, après, inviter les autres partenaires à faire partie des membres du projet. Après la fondation du projet. Après la création. Est-ce que vous avez compris ? Oui. Oui ? Très bien. Alors, et comme ça, à partir de là, on peut commencer à travailler. D'accord ? Et nous avons encore quelques minutes. Est-ce que vous avez déjà une idée de projet ? C'est ça. Avec qui ? Avec qui ? Avec qui ? Elle n'est pas là ? Elle n'est pas là. C'était un garçon. C'était un garçon. Samuel, tu es allé travailler avec Diego, qui n'est pas là aujourd'hui. Quelle était votre idée de projet ? Je viens justement de créer un peu le titre. C'est déjà bien, d'avoir un titre. Oui. Parce qu'on avait déjà parlé avec Diego de penser à un titre. Mais on a déjà parlé de... On s'est mis d'accord pour travailler la fonction de la relation. Avec les élèves de CM2. D'accord. Donc, c'est pour ça que j'ai mis les titres action-réaction. Ah oui, pourquoi pas. Et je parlais avec lui pour savoir s'il était d'accord. Et pour faire la description du projet, les objectifs, tout ça. Oui. Quelle serait la durée du projet ? La durée ? Oui. Je pense que ça sera le deuxième trimestre. Donc, on fera le projet de tour de l'essence. Ça sera un mois et demi. Deux mois en maximum. Entre un mois et un mois et demi. C'est bien. Pas plus. C'est bien. Avec combien d'élèves ? Je mis entre 30 et 50 parce que moi, j'ai deux classes de CM2. Donc, ça fait au total 31 élèves. C'est pas mal. C'est courage de toi. Et en plus, je pense que Diego, il a juste une classe parce qu'il est le tuteur. Il est le prof principal. Donc, je pense que ça fera pas plus de 50. Après avoir créé votre projet, après la validation de vos établissements, il sera validé par la Cité nationale espagnole. Et après, vous pouvez commencer à travailler. Vous aurez un TuneSpace. Vous pouvez l'utiliser ou non. Ça dépend de vous. On peut très bien faire des projets sans TuneSpace. Je vous invite tout de même à apprendre comment ça se fait. À créer des pages, à mettre des documents, à mettre des vidéos. C'est un peu long, mais c'est maintenant le moment d'apprendre. Parce qu'après, l'année prochaine, vous avez tombé sur des partenaires qui voudront ou non travailler autour de TuneSpace. Vous me comprenez ? Oui. Alors, vous aurez à apprendre l'année prochaine. Je préfère qu'on travaille maintenant. Qu'est-ce que vous pouvez faire après ? Après la création de votre projet, vous pouvez m'inviter. Je ferai partie de votre projet en tant que surveillant. D'accord ? Pour vous aider à créer, parce que si je suis à l'intérieur du projet, je peux vous aider à créer des pages. Sinon, je peux vous dire comment ça se fait, mais je ne pourrai pas le faire. C'est pour ça que vous pourrez toujours, après la création, m'inviter. Comme membre invité, d'accord ? Comment c'est dit en anglais ? Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est ça ? Ok ? Compris ? Maria, quelle est-ce que c'est l'idée de votre projet ? Bon, j'ai pensé cette année, j'ai travaillé avec les élèves, les filles, les filles, les filles, les filles. Marta, Bernard, elle travaille cette année avec l'élève de 5ème. Et seulement, je travaille avec le français. Et je travaille cette année avec l'élève de 6ème année. Et tu ne fais pas le français cette année ? Oui, mais seulement avec l'élève de 6ème année. Et nous travaillons avec l'élève de 6ème année. Alors, je dois changer de partenaire. Je suis à la recherche. Et voilà. Vous savez, maintenant, nous sommes 52. Oui, oui. Tu as 51 collègues qui seraient peut-être intéressés à travailler avec toi. C'est ça ? Non, j'ai trouvé la question. Les langues ne vont pas faire. Ah, oui, vas-y, vas-y. Teresa a déjà trouvé la question. Allez-y. Écoutez, Teresa, si vous voulez. Ça, c'était un projet d'alimentation et culture. Et nous avons parlé avec l'honneur. C'était un projet pour voir que les élèves analysent les différences entre leur alimentation et celles de leurs grands-parents. Alors, l'idée, c'est de voir comment la globalisation a changé. Comment est-ce que, avec de petites taches simples, on fait des photos ou des images et d'écrire. Qu'est-ce que, et aussi, c'est un peu de couture et un peu d'alimentation saine. Ça a bien joué plusieurs compétences. Oui. Et alors, c'est juste parler avec mon grand-parent et aussi avec... Et c'est lui qui est brillant, tout le monde. Et c'est la personne qui m'a dit qu'il voulait aussi participer à moi. Mais nous nous sommes arrêtés là. On a dit de faire, on a préparé l'affiche, mais nous avons arrêté le contact. Tu penses qu'on pourra lancer le projet avant... J'espère, je ne suis pas pourrie que je peux parler. Et c'est ça, vous devez chercher des... Je ne sais pas si le réseau est inscrit au retour. Oui, oui, oui. Alors, on va continuer. Je vous invite à avoir des idées comme ça. De petites idées, des bonnes idées. Ne cherchez pas à faire un projet excellent. Non, il faut faire des petits pas comme ça. Il faut apprendre à faire des petites choses. Parce que finalement, ça, ça implique les familles. Ça concerne aussi la globalisation. Et les idées ont des propositions à faire. On a pensé qu'il est rélié avec différents aspects de l'éducation. Ça, c'est la globalisation, la culture, le changement d'habitude. Et aussi parce que dans notre classe, il y a aussi des élèves qui sont en espagnol. Et alors, on peut aussi comparer, quoi, qu'est-ce qu'on fait à vous, à ligne, comme petit déjeuner, qu'est-ce qu'on fait à différents... Et finalement, ça marche ou ça ne marche pas, mais on a à travailler, on a appris les choses. Et je pense que si les élèves apprennent et apprennent en faisant des choses, c'est toujours un succès. C'est toujours un succès. Parce que ça sera toujours plus utile que travailler avec les livres, faire des activités. Parce que dans un projet, on apprend beaucoup de choses, on développe des compétences très différentes. Et c'est comme ça que finalement, on réussit à être plus engagé dans son métier. Et nous, nous avons besoin de motivation pour nos élèves. Et c'est une manière de chercher plus de motivation quotidienne, de faire un projet. Ça prend du temps, ça prend du travail, mais ça fait déjà longtemps que je fais des projets écrits. Je suis très content et c'est pour ça que je... Et en plus, nous sommes séparés géographiquement. On a rarement l'occasion de se rencontrer, les professeurs français. Nous avons des professeurs français à Télouel ou à Wesson. Et c'est le moment de, au moins, grâce aux virtuels, de communiquer et de trouver des points en commun. Et c'est pour ça que je trouve que c'est très intéressant de continuer à travailler dans la scénarie. D'accord ? Bon, on va s'arrêter là. Et avant de partir, est-ce que je pourrais vous demander de faire en celle-ci tous ensemble ? Oui ? Bien ? Alors, on va se coiffer ? Oui ? Dites au revoir à la vidéo ? Au revoir ? Bien, alors, coupe, ça va être ? Oui, 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 la vidéo ? Oui.